Salut, je suis Miska, je suis coiffeuse, afro, je suis née en Guadeloupe et j'ai grandi au gosier. J'ai grandi avec toute ma famille, j'ai grandi avec ma mère, mon père, mon grand frère et mes deux petites soeurs. Donc j'ai grandi au gosier. Oh je dirais que ça se passait comme une famille normale, avec des chamailleries entre mes soeurs et le grand frère qui est beaucoup plus grand, donc un peu protecteur, avec qui tout se passait toujours bien. Et voilà, mes parents étaient très présents pour notre éducation, surtout ma mère qui s'est vraiment donnée à 100% pour nous. Et non, j'ai eu une enfance assez normale, assez facile je pense. Je n'ai pas eu de grandes difficultés. Oui, j'étais bonne élève quand même. Oui, j'avais de bonnes notes, je me rappelle. Souvent parmi les premiers aussi, je n'avais pas de difficultés à l'école. J'ai toujours aimé l'école, je me suis toujours débrouillée toute seule aussi. Travailler, c'est quelque chose qui me plaît. Donc oui, je pense que toute ma vie c'était comme ça. Comment j'ai commencé à me coiffer moi-même ? Ben, c'était au collège. Pour la petite histoire, j'ai deux soeurs, deux petites soeurs. Et le dimanche, c'était le jour où ma mère me coiffait. Et un jour, je lui demande de me faire une jolie coiffure que j'avais vue et que je voulais absolument. Elle me dit ok, ok, pas de problème, je fais la coiffure. Mais elle était pressée, elle avait trois filles à coiffer. Donc elle me coiffe. Quand je vais devant le miroir après pour avoir la coiffure, je vois que ça n'a rien à voir avec ce que j'avais demandé. Du coup, j'étais un peu fâchée, j'ai tout défait. Et j'avais une seule solution, c'est de me coiffer moi-même pour aller à l'école le lendemain. Et c'était la première fois que je me coiffais. Et quand j'ai vu que j'arrivais à me coiffer, j'ai dit bon, ben maintenant, je me coiffe toute seule. Et voilà, c'est parti vraiment comme ça, d'aller au collège. Donc je suis allée à l'école aux gosiers, ensuite au lycée à Benbridge. Et une fois que j'ai eu mon bac, je suis partie sur Toulouse. J'ai choisi Toulouse tout simplement parce que je voulais aller dans le sud de la France. Le froid me faisait un petit peu peur à cette époque, mais je voulais quand même partir. Donc je me suis dit que Toulouse, ça doit être un bon compromis. Donc je suis arrivée et j'ai commencé des études en pharmacie. Après deux ans de pharmacie, je me suis réorientée. J'ai fait une licence à l'université des sciences à Toulouse. Donc c'était une licence assez générale en physique, chimie, biologie, santé. En master ensuite, je me suis spécialisée en biochimie et biologie moléculaire. J'ai trouvé la biologie moléculaire très très intéressante. Du coup, j'en ai fait mon métier. J'ai travaillé dans les laboratoires scientifiques comme le CNRS et l'INRA à Toulouse. Donc mon travail consistait à manipuler de l'ADN en fait, à faire des manipulations génétiques. Ça pouvait être du clonage, des mutations, des transferts de gènes, des choses comme ça. C'était très très intéressant mais j'avais envie de changer un peu de vie entre guillemets puisque pendant tout ce temps, je n'avais fait qu'aller à l'école, apprendre, travailler et j'avais envie de faire une pause. Et cette pause s'est transformée en je crée mon entreprise en coiffure et cosmétique. Créer l'entreprise n'a pas été facile. Le premier obstacle que j'ai eu, c'était de me rendre compte que même pour coiffer, faire des coiffures afro, il fallait avoir un diplôme, le CAP coiffure, même si ça n'a rien à voir avec ce que je fais concrètement. Donc j'ai passé le CAP et une fois que j'ai eu, j'ai créé l'entreprise pour la coiffure. Et un peu avant quand même, j'ai créé l'entreprise pour les cosmétiques puisque je fais des produits naturels pour les cheveux. Alors j'ai créé une gamme qui va aider à nourrir et hydrater le cheveu petit, le cheveu sec également. Et dans cette gamme, on va retrouver vraiment tout ce qu'il faut. Du spray pour hydrater quotidiennement les cheveux, aux baumes qui vont permettre de nourrir et sceller l'hydratation. J'ai aussi un masque qui va permettre de nourrir en profondeur les cheveux. Et vraiment, ce sont des produits qui peuvent tout à fait s'inscrire dans une routine capillaire pour n'importe quelle fille ou garçon, loxée ou pas. Mes clients sont assez satisfaits de mes produits. Ils m'achètent régulièrement des produits au moment où ils viennent se faire coiffer. Et j'utilise aussi mes produits au moment où je les coiffe. Donc ça va pour l'instant. C'est justement mes clients qui m'ont encouragée à développer ma gamme. C'est eux qui ont testé les produits les premiers. C'est eux qui m'ont permis d'ajuster certaines formules au fur et à mesure de leur retour. J'ai amélioré les produits. Et quand j'ai vu qu'il y avait de moins en moins de retours négatifs entre guillemets, je me suis dit que là, normalement, c'est des produits qui vont répondre à leurs besoins. J'ai commencé à coiffer quand je suis arrivée à Toulouse il y a 10 ans. Quand je suis arrivée, j'étais jeune étudiante et j'ai rencontré aussi des jeunes étudiants qui n'avaient pas leur maman, leur papa, leur cousin, leur cousine, des amis pour les coiffer. Donc ils me demandaient. Donc au début, j'ai commencé en dépanant quelques personnes à Toulouse. Et au fur et à mesure de la demande, j'ai commencé à avoir un peu plus de personnes à coiffer. J'ai commencé à m'améliorer dans ce que je faisais en coiffure. Et au cours de ces 10 dernières années, j'ai aussi vu l'évolution des coiffures qui étaient un peu plus à la mode. J'ai par exemple commencé par des traits. Et au fur et à mesure des années, j'ai vu que les lox étaient un peu plus demandés. Donc j'ai commencé à apprendre à coiffer les lox, etc. Et voilà, tout s'est fait progressivement en fait. Actuellement, les lox sont très à la mode. Par exemple, en début de l'année 2018, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont contactée pour leur faire des départs de lox. Les lox prennent vraiment une ampleur phénoménale en ce moment. Et d'ailleurs, à Miami, ici, je ne croise quasiment que des personnes ayant des lox. Et je trouve ça magnifique. Pourquoi ? C'est magnifique parce que d'une part, ça permet à tout le monde de porter ses cheveux naturels. Et en plus, une fois que c'est coiffé, c'est bien entretenu, c'est une coiffure que je trouve très très jolie. Et pratique aussi, puisque la plupart des personnes, quand ils font des lox, c'est pour pouvoir avoir cette facilité. Garder les cheveux naturels, mais sans avoir besoin de tout le temps les coiffer. Donc pour cette personne-là, effectivement, c'est un bon compromis. J'ai remarqué que de plus en plus de filles portent leurs cheveux naturels. Notamment grâce à la mode Mappy, qui est née il y a quelques années, lors de mon dernier passage aux Angualou, j'ai vu qu'il n'y avait quasiment que des filles avec des cheveux crépus. Et les quelques-unes qui avaient encore les cheveux défrisés n'osent pas sauter le pas de peur de l'inconnu. C'est-à-dire qu'elles se sont toujours coiffées avec leurs cheveux défrisés. Et elles ont peur d'avoir les cheveux naturels parce qu'elles ne savent pas comment elles vont faire ensuite pour se coiffer. Elles pensent qu'elles ne peuvent pas se coiffer, elles ne peuvent pas être jolies avec leurs cheveux. Je pense juste qu'en continuant à valoriser la coiffure afro par des photos, des vidéos, peu importe le moyen, en leur mettant tout le temps une bonne image de la femme noire avec ses cheveux naturels, c'est un peu comme ça qu'elles vont se rendre compte petit à petit qu'elles peuvent être jolies et que cela va leur donner un peu plus de confiance. Ma spécialité c'est le cheveux crépus et toutes les coiffures tirées de la culture africaine, ça va à des locks ou nattes ou tresses, un peu tout ce qu'on peut faire. J'utilise aussi beaucoup les rajouts pour pouvoir donner du volume pour tout ce qui est coiffure artistique. Et je suis basée principalement à Toulouse mais depuis quelques temps je me déplace pas mal, notamment à Paris, en Guadeloupe et maintenant pourquoi pas à Miami parce que j'aime beaucoup voyager aussi. Malgré le fait que je sois en France maintenant, j'ai quand même un regard sur la Guadeloupe. Il est assez positif malgré tout ce qu'on peut entendre actuellement, notamment avec les problèmes qui se passent à l'hôpital par exemple ou les différentes grèves qu'il y a en Guadeloupe. Malgré ça, je vois quand même qu'il y a une évolution positive, notamment quand je reviens régulièrement et que je discute avec des jeunes. J'ai l'impression qu'il y a quand même une partie de la population qui a vraiment cette envie d'avancer, qui voient le monde autrement quand même, autrement par rapport à nos parents. C'est ce que je veux dire. Ils ont une autre perception de l'avenir. Ils ont beaucoup plus envie de faire bouger les choses, de travailler pour eux, de travailler pour leur île, de faire vraiment des choses concrètes et pas par exemple juste aller travailler pour avoir un salaire, etc. On sent vraiment qu'ils sont impliqués dans la vie Guadeloupéenne et qu'ils ont vraiment envie de changer les choses. Je pense que c'est une très bonne initiative de leur part. Je suis effectivement partie il y a 10 ans pour pouvoir faire des études en pharmacie. Et entre temps, j'ai appris que ces études-là sont possibles maintenant en Guadeloupe. C'est pour ça que je dis aussi que les choses avancent du bon côté sur notre île. Et une façon pour que ça puisse continuer comme ça, c'est quand des personnes comme moi, qui par exemple partent en France ou ailleurs, se forment et reviennent régulièrement en Guadeloupe, en Martinique, aux Antilles de manière générale, pour apporter leur savoir-faire, leur connaissance, même si ce sont par des cours, par web conférences, mais d'une façon ou d'une autre. Je pense que c'est tout à fait possible de mettre en place de plus en plus de formations. Ça, je n'en veux pas du tout. Pour les jeunes qui ont envie d'entreprendre, je leur dis qu'il faut juste y aller. Même si on n'est pas prêt, de toute façon, on ne sera jamais prêt à 100% au moment de commencer. C'est au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des mois, des étapes qu'on va franchir, que le projet va se consolider, se mettre vraiment en place. Donc, il faut vraiment se lancer et au pire, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave, ils vont recommencer quand ils auront plus d'éléments entre les mains. Et c'est tout. Il faut juste y aller en fait. Il faut oser. Là, on est dans l'hôtel Conrad qui a bien voulu nous prêter des lieux pour faire cette interview. C'est un cadre magnifique. On a une superbe vue sur tous les gratte-ciels à Miami. Depuis que je suis là, j'ai visité principalement tous les lieux que tout le monde connaît, qui a déjà vu à la télé, Miami Beach, Ocean Drive, les différentes avenues. Et Downtown aussi. J'ai fait un tour à Little Haiti hier. Je me suis paladée un petit peu partout. J'étais Wynwood. C'est un lieu vraiment magnifique, très culturel. Alors, j'ai vu différentes fresques de différents artistes. Je n'ai pas retenu le nom de chaque artiste, mais franchement, c'est un lieu à découvrir. C'est magnifique, rempli de couleurs, de symbolisme, d'histoires. Franchement, ça vaut le détour. J'ai l'impression qu'à Miami, tout est possible. C'est un peu comme si on était aux Antilles, sauf que tout est beaucoup plus grand. J'ai vraiment l'impression qu'on peut tout faire, que rien n'est impossible. Et on s'y sent vraiment bien. On s'y sent bien. C'est multiculturel. On peut rencontrer des gens qui viennent de partout. On peut se faire comprendre dans n'importe quelle langue. Il n'y a vraiment rien qui peut nous freiner à Miami, je pense. À Miami, j'ai découvert la cuisine haïtienne. Il y a beaucoup d'Haïtiens à Miami. Et du coup, ils ont réussi à mettre un peu leur empreinte, notamment par la cuisine, puisqu'il y a beaucoup de restaurants haïtiens. Et franchement, je n'avais jamais vraiment goûté et ça vaut le détour aussi. Lors de ce séjour, j'ai fait quelques rencontres. Et j'ai pu me faire un nouveau partenaire, toujours dans le domaine culturel, autour de la culture africaine. Et oui, normalement ça devrait aboutir à quelque chose de très intéressant. Donc en mai, il y aura le festival africain. Le 19 mai, donc ici à Miami. Ce sera un festival qui va réunir différents artistes dans tous les domaines de la culture africaine. Que ça soit la nourriture, la musique, des tableaux, des peintures. Et moi justement, j'y serai pour faire un défilé coiffure, comme ce que j'avais déjà fait en Guadeloupe il y a quelques mois. Comme j'ai dit Miami, tout est plus grand. Donc pourquoi pas aussi ce show coiffure. Peut-être faire un truc plus grand que ce que j'ai déjà fait. On verra bien. Alors, on peut me contacter sur internet, Facebook, Instagram, Youtube. Et c'est Miska Coiffure. On peut me contacter aussi sur mon site internet. J'ai un book en ligne. C'est miscacoiffure.book.fr Et mon site pour les produits cosmétiques, c'est miscacosmetics.com Merci beaucoup pour cette interview. Et merci de m'avoir écoutée. Je vous dis à très très vite à Miami et Toulouse. Et en attendant, on va se connecter sur les réseaux sociaux.